Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métroduce. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La plupart des délégations sont arrivées en Louisiane, où se tient jusqu'au 19 janvier un sommet international entre les tenants des différents accords sur la crise haïtienne. Le collectif du 4 décembre plaide en faveur d'une fusion des accords pour trouver une solution haïtienne à la crise qui frappe le pays. Des organisations politiques signataires de l'accord du 11 septembre appellent le premier ministre Ariel Henry à remanier son cabinet ministériel. La plupart des délégations sont arrivées en Louisiane, où se tient jusqu'au 19 janvier un sommet international entre les tenants des différents accords sur la crise haïtienne, annonce l'ancien secrétaire d'État à la communication France Exanctus. Le membre du SESOC affirme qu'aucun groupe n'est en mesure de bloquer les débats par son absence et appelle les partisans de tous les accords à se transcender pour le pays. Comme nous l'avons dit en titre, des organisations politiques signataires de l'accord du 11 septembre appellent le docteur Ariel Henry à remanier son cabinet ministériel. Alors qu'Abel Loreston exige le remplacement de certains ministres, dont celui des affaires sociales et du travail, ainsi que celui de la justice et de la sécurité publique, Édouard Saint-Fleur exhorte le chef du gouvernement à réaliser des programmes d'apaisement social dans les quartiers pauvres. Par ailleurs, il lance un ultimatum au premier ministre. Passé ce délai, les militants comptent manifester leur mécontentement dans les rues. Comme nous tendons des gouvernements Ariel Henry à le font retraite, eh bien nous dire retraite ça, c'est pas tant que nous devions retraite. Pour aller prendre plaisir à tiboubout, mais c'est une retraite qui t'a dû faire pour garder qui meilleure stratégie le gouvernement doit utiliser pour résoudre les problèmes de sécurité, pour résoudre les problèmes de kidnapping. C'est une retraite pour le gouvernement à garder qui meilleure solution et qui meilleure stratégie que l'entreprendre par rapport à l'économie pays qui continue à dégrader. Je veux dire, nous besoin plus que 100 de gout pour un dollar américain, eh bien retraite ça à ta doué, à garder. Donc, qui meilleure formule yopra l'utilise, eh bien pour redore blason économie pays d'Aïti. Mais au contraire, nous ne savons pas ça, parce que au lieu Ariel Henry continue d'appliquer l'accord en septembre, eh bien c'est une violation systématique pour l'appliquer l'accord en septembre. Eh bien nous même, nous avons dit Ariel Henry, «Donc, zorelli, pague doa, pilonke zobratet li, eh bien nous dit, à parti de mercredi 19, si Ariel Henry trouvel dans l'écapacité pou l'appliquer l'accord en septembre, eh bien nous demandel pou l'levé pièl, eh bien pep la pral fou l'ébeton, eh bien pou flité, komprime Ariel Henry, parce que jodian, nous kwenke, l'accord en septembre, c'est un accord pour pep haïtien, mais c'est un accord pour faire Ariel Henry plaisir avec Tizanmile. Ariel Henry permet de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, seulement de créer de nouveaux riches, ça veut dire de riches, de riches, de riches, et puis population, la gède de Bwapandje, même jodan de, quand même dans notre palais, population par contre, qui compte le calé dans le pays. C'est nécessaire de nous dire Ariel Henry, à quoi nous sommes ici ensemble avec lui, c'est un accord pour nous faire plaisir. Ze par contre, on a eu� du bali, pour le regler bagay pal. Et jodan, nous mèm, dans ensemble, de paty, organisasyon yon, tête nou pa mare an, piétap, peson de moun, sel mon tête nou mare an, piétap, populasyon, qui nan katre, populer avek nou, qui nan seksion kominal yon, avec nou, qui nan departement yon, avec nou, c'est ça que nous mèm, nou lanse en nou dit, 19 jaunvien, Nous prenons l'eau de l'eau dans tous les départements. Nous venez de le faire vider, toute la primature. Nous venez de voir pour nous dire à tout le monde, Paris, je veux être en camp, c'est ceci qu'on a contré. Le coordonnateur du collectif du 4 décembre, Jean-Robert Argan, plaide en faveur d'une fusion des accords pour trouver une solution haïtienne à la crise qui frappe le pays. Invité ce vendredi à la rubrique Le Point, il a salué la retraite des membres du gouvernement sur la côte des Arcadins et invité les tenants des différents accords à se réunir de la même façon pour faire corps. Pour nous-mêmes, nous n'allons pas choisir ni une ni l'autre. Pour nous-mêmes, nous voulons que tout mettons ensemble, toutes les propositions, que le Montagnan, que le 11 septembre, que le Sessok, que l'Akollari, il y a sept ou huit différentes propositions qui sont là. Pour nous, nous n'allons pas simplement le pas au-dessus de l'autre. Ça nous a souhaité. Donc ça c'est qu'on a eu un accord. Un seul accord. Là, ce n'est pas d'accord. Là, ce n'est pas entre eux, mais ce sont des propositions. Il y a eu un accord lorsque toute partie, effectivement, protagonistes ou antagonistes, ils disent « Ok, on nous mettez d'accord. » Oui, on nous mettez d'accord. Là, il y a eu un accord. Il n'y aura qu'un seul accord. Il ne peut pas y avoir plusieurs accords. Tant que nous sommes capables de prendre nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous ne sommes capables de prendre à faire nous, nous n'avons pas besoin de tuteurs. Il est temps que nous rivez dans le stade que nous décidons de faire nous vraiment entre nous. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, nous avons encore un problème. Parce qu'en nous, dans la carrière, nous avons toujours eu un accord. On a parlé, est-ce que nous allons faire un plan ? Ce n'est pas pour nous. Ça ne devrait pas du tout venir sur la table. Ce que je souhaite à nous, c'est que justement, qu'aujourd'hui, nous changez toute approche de nous, pour ne pas continuer chez nous. que nous commençons maintenant, mettez tête, nous, ensemble. Mettez tête, nous, ensemble, de façon que nous joignons ou pas à nous. On a compris que le gouvernement en entier, avec toute mon mieux, allait et allait contre les Arcadins. Je pense que c'est une bonne démarche qu'il y ait. Au moins, oui, au moins, et au moins, il y a déjà fait, nous, c'est un corps, pour ne pas parler d'une seule voix. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que de notre côté de la société civile, de nos autres citoyens, il faudrait que la même chose se fasse. Il y a plusieurs regroupements, quand on dit qu'ils font des propositions. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous souhaitons prendre un deuxième cangérat, côté qu'il y a un groupe exécutif, enfin, le gouvernement, et puis tout l'autre groupe, qui a fermé un côté, qui a été un conclave, pour tourner avec une solution haïtienne. Une solution haïtienne, c'est-à-dire que nous-mêmes, entre nous, haïtiens, nous avons des contations, nous nettoyons ça pour nettoyer, et puis nous venez à une solution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre Haïti sur la table, pour voir que c'est de lire la palée, c'est pour lire la fonctionnée, et non pas pour nous prendre. Ni avantages, ni... C'est-à-dire clic, nous, c'est-à-dire cland, nous, et défendre privilèges seulement. Des mesures barrières contre les variants du coronavirus, et notamment Omicron, qui est en terre voisine, ne sont plus respectées, malgré les consignes des autorités sanitaires. Dans les institutions étatiques, les établissements scolaires, entre autres, les postes de lavage des mains sont de moins en moins visibles, et le port du masque n'est presque plus une obligation. Comment est la tendance en ce qui concerne la vaccination ? Y a-t-il de nouvelles doses disponibles ? Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Les activités se déroulent comme à l'ordinaire et c'est à se demander si vraiment une épidémie fait rage dans le pays. Chacun vague à ses occupations et la vie suit son rythme. Quelques citoyens pensent en se protéger en portant presque tous les jours leurs masques, mais bien d'autres s'en fichent totalement. Dans les marchés publics, c'est ainsi que se résume le tableau. Au niveau des transports en commun, la distance physique entre les passagers n'est plus de mise, alors que c'était encore le cas il y a quelques mois. Mais certaines pratiques adoptées depuis l'apparition du virus ont subsisté. Les prêts des courses, par exemple, qui ont augmenté lorsqu'il était question de respecter les distances sociales dans les bus et donc de réduire le nombre de passagers à 4 personnes par banc et 6 dans un tap-tap n'ont pas baissé depuis le retour à la normale. Dans l'administration publique, certaines mesures sont toujours en application, mais sans rigueur. Le port du masque reste une obligation, par contre, le lavage des mains est négligé. Le constat est le même dans les supermarchés, les institutions bancaires, quelques hôpitaux, les établissements scolaires, les centres universitaires, entre autres. Pourtant, la maladie est toujours présente. Des responsables du ministère de la Santé le confirment. Par contre, n'y a-t-il pas d'autres préoccupations? Des milliers de doses de Pfizer sont arrivées en Haïti, mais la question qui interpelle, c'est où se déroulera la prochaine vaccination? Les centres de distribution et de traitement sont fermés. Pas plus tard que ce vendredi, a-t-on appris, des citoyens se demandaient encore où ils pouvaient recevoir des soins. À quand la réouverture des centres? La situation commence à se compliquer, diraient certains. Il est évident que bon nombre de personnes, si elles n'ont pas l'intention d'aller en terre étrangère ou ne souffrent pas de comorbidité, n'entendent pas se faire vacciner. Et la grande majorité des Haïtiens est dans ce cas. Les autorités ont, selon leurs propos, fait de leur mieux pour démontrer l'utilité du vaccin, mais tant pis. Ont-ils prêché dans le désert ou la nouvelle est-elle tombée dans les oreilles de sourds? Malgré tout, un faible pourcentage a reçu le vaccin. Comment est la tendance aujourd'hui? Y a-t-il des demandeurs qui réclament encore le vaccin? Difficile de répondre sans l'avis d'un spécialiste en santé. Le coronavirus, à travers ses différents variants, notamment Omicron, demeure jusqu'ici un sujet de grande préoccupation. Les autorités sanitaires sont toujours en attente des résultats des tests. Malgré leur campagne de sensibilisation, en ce qui concerne le respect des gestes barrières lors de la dernière intervention faite en conférence de presse, jusqu'ici, rien n'a changé du côté des membres de la population. Justement, il y a une grippe qui fait rage, mais tout cela arrive dans un contexte où des centres hospitaliers qui habituellement soignent des patients atteints du virus ferment leurs portes. Claude Désir et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Surtout, restez branchés après Métro News, car vous allez pouvoir assister, après la page publicitaire, à notre nouvelle émission, Les échos de la finance. Voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada